Je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés de Dieu, ce matin encore, nous voulons dire merci à notre Seigneur et nous plonger encore dans la parole de Dieu pour recevoir de lui instruction par son Esprit Saint nous éclair sur la façon dont il veut que nous marchions. Bien-aimés, nous sommes sur une série cette semaine sur le choix, choisir avec qui cheminer. Choisis avec qui tu dois cheminer, tu dois continuer par marcher. La Bible dit que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. De Timothée chapitre 3, nous continuons sur les différents aspects de la vie de l'homme, la vie des hommes dans les derniers temps. Nous avions vu que ces hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, vantards, orgueilleux. Aujourd'hui, nous voyons les trois prochaines attitudes. Trois prochaines attitudes dit qu'ils seront blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, impies. Bien-aimés de Dieu, ils seront blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irreligieux. Dieu nous dit, Louis II, dans la version semain, on dit, ils parleront de Dieu d'une manière ingérieuse. Ils n'auront pas d'égard à leurs parents, pour leurs parents. Ils seront ingrats, dépourvus de respect pour ce qui est sacré. Bien-aimés de Dieu, cette attitude, tu peux la voir fréquemment chez les non-croyants. Mais tu peux également trouver ce type d'attitude parmi certaines personnes qui se disent croyants. Bien-aimés, peu importe, croyants ou pas croyants. Les gens qui parlent de Dieu d'une manière ingérieuse, ou qui n'ont aucun égard pour leurs parents, leurs parents qui leur ont donné naissance, peu importe ce que leurs parents sont ou ont fait, ceux qui sont ingrats, ont une attitude d'ingratitude constante. Ils sont dépourvus de respect pour ce qui est sacré. Mon frère, ma soeur, il n'y a pas de sentiment que nous devons exercer pour certaines choses. Quand la Bible dit, agis de cette manière, fais-le. Il dit, éloigne-toi de ces hommes-là. Éloigne-toi. Pour mieux prier pour ces personnes. Pour ne pas, sans le vouloir, sans le savoir, et appuyer ou avaliser ce qu'ils font par ta compromission. Mon frère, ma soeur, la parole de Dieu nous dit, l'apôtre Paul a dit, si c'est un chrétien, un Thessaloniciens chapitre 5, verset 14 a dit, avertissez ceux qui marchent dans le désordre. Et cette façon de marcher est une forme de désordre. On parle de Dieu d'une manière ingérieuse. On n'a aucun égard pour les parents. On a un gras dépourvu de respect pour les choses sacrées. C'est une sorte de désordre. Et si c'est incroyant, la Bible dit, avertissez ceux qui marchent ainsi. Mais si tu avertis, et que les gens ne veulent pas écouter, l'apôtre Paul dit, on lissait dans sa deuxième lettre, chapitre 3, verset 6, alors, il faut que tu t'éloignes. Il faut que tu t'en éloignes. Bien aimé, c'est comme le péché, la Bible dit, éloigne-toi. Éloigne-toi du péché. Mais si tu veux caresser le péché, le péché risque de prendre place chez toi. Éloigne-toi de ces hommes-là. Éloigne-toi de ces hommes-là. Mon frère, ma sœur, cette semaine, nous voulons prendre conscience, simplement, ces paroles, j'insiste sur ces paroles, pour que nous prenions conscience du caractère sacré de la parole de Dieu. que la parole de Dieu nous dirige dans le bon chemin, nous dirige à côtoyer ou à cheminer avec les personnes qui partagent les mêmes attitudes vis-à-vis de Dieu ou qui nous permettent de pouvoir faire des projets avec les gens qui ont un égard pour Dieu. Mais le contraire n'est pas une bonne chose. Je le répète, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. C'est juste ça. C'est pour ta propre protection. Ce n'est pas, ça n'a rien à voir avec l'amour que tu n'aimes pas, les frères, non. Il faut prier pour ces personnes. Mais il dit, éloigne-toi de ces hommes-là, de ces gens-là. Que le Seigneur te bénisse. Mon frère, ma sœur, on insiste sur ces paroles que tu connais déjà, mais c'est pour que nous puissions prendre conscience pour nous-mêmes, la façon dont nous marchons. Est-ce que tu parles de Dieu d'une manière légère? Est-ce que tu marches de façon ingrate? Est-ce que tu es dépourvu de respect pour les parents, des choses sacrées? Alors, fais attention. Que le Seigneur, notre Dieu, nous fortifie, nous aide à discerner ce qui est bon, ce qui est agréable et ce qui est parfait pour Dieu. Que le Seigneur te bénisse. C'est ton serviteur, le pasteur Alexandre. Excellente journée, mon frère, ma sœur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.